Bonjour Youtube, nous sommes de retour sur Blood et après avoir tué Orphan of Kos, vous savez ce qu'il nous reste à faire, le boss secret, le boss caché de ce DLC. Alors, est-ce qu'il sera plus fort, moins fort ? La réponse dans quelques instants, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je suis motivé. Donc on y va, on essaye de... Ah, tiens, regardez, je refais un petit stock de potions, 500 potions, j'espère que ce sera suffisant pour le boss qui nous attend. En tout cas, quoi qu'il arrive, sachez qu'on a 500 potions pour le faire, il n'y a plus qu'à trouver. Voilà, c'est ça, il n'y a plus qu'à trouver. Église du cauchemar, peut-être ? Non. Écoutez, on va partir sur le cauchemar du chasseur dans un premier temps, et ma foi, voilà. Cauchemar du chasseur, let's go, et on va courir vers l'espèce de cathédrale. J'ai peur, j'ai peur. Non, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Sachez qu'une fois que ce boss est fini, après, il n'y a plus qu'à aller tuer le boss de fin. La question que je me pose, c'est, est-ce que le boss de fin, il est vénère comme Orphan of Kos, ou est-ce que ça va être de la rigolade, tout à coup, avec tout ce qu'on vient de vivre sur le DLC ? Parce qu'en toute logique, les boss de fin sont censés être moins forts. Merde, j'ai pas pris le raccourci. Ils sont censés être moins forts. Oh, putain, j'arrive, je prends une bastos. Il faudra faire un truc avant le boss de fin. Ah ! Attends, 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 il y a encore un autre boss ? Est-ce que c'est ce que t'es en train de me dire, là ? Oh non, mais la route vers le boss, ça va être trop longue, elle va être trop chiante. T'es en train de me dire qu'il y a plus de boss que ce que je pensais ? Putain, mais le boss caché, moi, je pensais qu'on l'avait déjà fait, on l'avait déjà déraillé, qu'il nous restait plus... Oh non ! Putain, lui, il fait le ménage, lui. Vas-y, vas-y, toi, t'es insupportable, toi. Oh, mais alors, lui, là. Bon, j'espère que ce sera pas un boss trop vénère, hein. Le truc des cordons, voilà, c'est ici. Ah oui, lui, il est en feu, lui. Oh, il a bougé. Je l'ai vu, il a bougé. Oh, il a bougé. Comment ça, la... Attends, comment ça, la musique ? Il y a une musique ? Non, mais je parle pas de la musique du jeu, mais il y a la musique de YouTube qui tourne. Je crois pas, non, si ? Oh, putain. Alors déjà, on peut capter quoi ? Sa tête ? Ça commence. Vous avez vu ma vie ? Ouais, par contre, j'aimerais juste que vous me rassuriez sur la musique, vous entendez pas de double musique, là, si ? Ok. Ok. Bon, bah lui, il tape, hein. Non, il tape fort. Non, une seule, super, merci. Ah, je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur, là. Alors maintenant, il faut savoir quelle est sa main fragile. Là, il va nous falloir juste quelques tries pour savoir quelle est sa main fragile. Est-ce que c'est plutôt la petite main ou est-ce que c'est plutôt la grosse main ? Est-ce qu'il vaut mieux, justement, viser son torse ou plutôt viser un peu plus haut, genre sa tête ? Donc, c'est surtout à ces questions-là qu'on doit répondre. Voilà, c'est surtout ça. Ouais, c'est ça. Ça vient de chez toi, t'avais double musique chez toi ? Bon, parfait, parfait. Alors là, par contre, là, ça va être relou, là, pour le coup. Là, ça va être particulièrement relou si à chaque fois, il faut courir vers le boss comme ça. C'est un petit peu tout ce qui m'énerve, ça, tu vois. Autant, ils ont fait ça bien avec les autres boss, tu vois. Parce qu'il y avait pas mal de boss où on était juste à côté, il n'y avait pas de trash nul pour nous casser la tête. Autant, là, ils sont retombés dans leur travers, tu vois. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils se sont dit, non, mais attendez, vous déconnez ou quoi ? On a été sympa avec eux. Bon, allez, il faut quand même des boss avec une route un peu casse-couille, tu vois. Bah oui, sinon, c'est pas drôle. Tu vois, le truc le plus casse-couille, c'est là, là. Ça, là. Ça, c'est nul ! Putain ! Voilà ! Et que ce... Oh là là ! Je suis d'accord que les zones, si je dois faire que la campagne. Ouais, ouais, c'est la campagne. C'est la campagne. Vas-y, déjà, il m'a gavé. Voilà. Ah, mais je suis déjà mort ! Mais comment ? Non, mais sans blague. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce boss ? Non, mais tu sais, quand tu n'arrives pas à lire le boss, comme ça, il y a un petit côté un peu frustrant. Parce que quand, tu vois... Écoute, je ne sais pas. J'arrête de me poser des questions. On va jouer, on verra bien. Non, mais c'est trop bizarre, parce que là, il a tapé une fois par terre. J'ai perdu toute ma vie. J'aimerais bien savoir pourquoi, en fait. Ouh, ça va être chiant. Bah, après, ça dépend de ce que tu fais. Est-ce que tu montes avec le fil du destin ? Ou est-ce que tu montes avec la campagne ? Si tu montes avec la campagne, il faut que tu montes toutes les quêtes. Il faut que tu finisses tous les chapitres de toutes les zones. Et tout le reste, c'est juste de l'XP. C'est rien d'important. Allez, par là-bas. Il y a un objet là, je ne l'ai toujours pas eu. Si tu n'arrives pas à lire le boss, change de lunettes. Ça, c'est de la grosse blague, ça, dis donc. Alors, si tu as des lunettes pour apprendre tous les patterns des boss, des souls, j'avoue, je prends la ref avec plaisir. Tu vois, une petite paire de lunettes, comme ça, qui te permet de comprendre tout ce qui se passe. Ça réduit la vitesse d'attaque de tous les boss. comme ça, de 100%. Et tu peux t'adapter à toutes les situations. Moi, je dis oui. Des petites lunettes pour les joueurs noob, tu sais. Dans l'édition collector de... de Elden Ring. Bon. Les lunettes des BM, c'est un peu ça, quoi. Tu te mets tout à l'avance, tu vois. Mais vas-y ! En fait, c'est quand il ressort son... En fait... Ok. En fait, c'est quand il met son point. Voilà. Quand il le ressort... Mais vas-y ! Mais... Oh non ! Mais là, c'est un boss... Oublie la caméra. Oublie le lock. Tu ne peux pas lock. Lui, c'est impossible de le lock. Autant moi, je joue qu'avec les locks. Lui, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible, en fait. Tu lock, tu ne comprends rien à ce qui se passe de tout le fight. Voilà. C'est très simple. Donc là... Euh... S'il faut que j'apprenne à jouer sans lock... Les potes... Ça ne va pas être facile, là. Normalement, je peux faire la campagne. Et si je vois que 60... Je passe au fil de... Ouais, tu peux faire les deux. Tu peux switcher, ouais. Mais l'inverse n'est pas vrai. Ouais, je ne sais plus. Moi, ça fait très très longtemps que je n'ai pas XP de perso. Je ne sais pas si la campagne, elle suffit à monter 60. Je dirais que oui. Ouais, Elden Ring... Je pense qu'il y a quelques boss qui vont nous faire souffrir. Rien que déjà sur la bêta, c'était quelque chose. Bah, je... Ah mais non, mais je l'avais oublié, ce truc-là. Là, c'est de ma faute. Je lisais le chat. Tant pis pour moi. Donc, tu écris. Je ne veux pas te démoraliser. Mais je pense que ce boss va te faire transpirer. Je ne sais pas. Vous étiez quelques-uns à dire que Orphan était beaucoup plus dur. Là, maintenant, toi, tu me dis que lui va me faire transpirer. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça dépend de chacun. Tu vois ? Ça dépend de chacun. Moi, je pense que lui va me faire transpirer parce que... Tu ne peux pas le lock. Et moi, les boss que je ne peux pas lock, je n'ai pas l'habitude de jouer comme ça. Donc, je n'y arrive pas. Mais quelqu'un qui a l'habitude de jouer sans lock, ça va être le contraire. Un boss comme lui... Il va mieux s'en sortir, je pense. Moi, je pense que... De toute façon, quoi qu'il arrive, ce qui va se passer, c'est qu'on va apprendre les patterns un maximum. De toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. On est là jusqu'à ce qu'on arrive à le tuer. Il est 16 heures. On est là encore un bon 2 heures aujourd'hui. Ça va être... Ça va être 2 heures de try. Voilà. S'il tombe, tant mieux. S'il ne tombe pas, eh bien, demain, on remet ça. Dans l'idée... Moi, j'aurais bien aimé finir le jeu aujourd'hui, mais là, je vois que ce n'est pas possible. Parce qu'en 2 heures, il faut que je tue Vicar. Lui, là. Qui va être très, très, très difficile. En plus de Vicar. Quelle perte de temps ! Mais quelle perte de temps ! Oh là là ! Donc... Il n'y a pas de raccourci en plus. Ça, c'est abusé, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Selon le temps que ça va prendre, on n'aura pas le temps d'aller faire le boss secret. Donc, demain, il faudra faire... Ce jeu, encore une fois. Non pas que... Ça me dérange, hein. Mais c'est juste que, voilà. Il y a d'autres trucs à faire, aussi. Non, non. Le 1300. Non, non. Je me suis trompé. 400 seulement sur son... Putain. Mais dégage de là ! Putain. Oh, le sale boss ! Quand il se met contre un mur, quoi. Oh, mon dieu ! Qu'est-ce qu'il va faire, là ? Là, il va faire une dinguerie, là. On sait, hein. Il n'y a pas de dégâts de froid, mais il y a dégâts de foudre. On va voir si... Ouais, il craint, il craint. Il craint la foudre. C'est pas mal, il craint la foudre. Enfin, il craint, ça ajoute un peu de dégâts, quoi. De toute façon, ça m'aurait étonné qu'il craigne le feu, hein. Ça, pour le coup, on est d'accord. Mais en tout cas, il a l'air de craindre un petit peu plus la foudre. Putain. Je sais pas pourquoi, des fois, il s'arrête de taper. Je capte pas trop le bail. Non ! Ah ouais, bah super. S'il commence à sauter, lui aussi, ça va bien, bien, bien se passer, hein. Et là, il m'a eu. On ne sait pas par quel miracle. Ok. T'es où ? T'es où ? T'es où, mon pote ? T'es où ? T'es là. Ok, good. Allez, bois. Qu'est-ce qu'il vient de faire avec son bras ? On dirait qu'il s'est arraché le bras. Encore un boss qui crie comme je sais pas quoi. C'est trop, hein. C'est trop ce qu'ils font avec les cris des boss, hein. Je vous jure, hein. Mais vas-y, j'ai roulé ! J'ai trop de mal avec le timing des roulades. J'ai trop, 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 trop de mal. Je les comprends vraiment pas dans ce jeu. Dans les Souls, en fait, j'ai l'impression que la frame d'invulnérabilité, elle est beaucoup plus grande. Là, le problème, c'est que... Voilà, j'ai eu la sensation de rouler au bon moment. Est-ce que j'ai roulé au bon moment ? Bah, la réponse est évidemment non. Qu'est-ce que tu fais, là ? Oh non, c'est la P2. Oh non, il a la moitié de son corps. Oh, il est maintenant en vlac, il lâche de la lave derrière lui. Oh là là, il est fatigué, ce boss, hein. Il est fatigué, il est fatiguant. Oh, il lâche de la lave derrière lui. Il manquait plus que ça. Oh, tu vois, c'est sale patte de là. Il va m'écraser, hein. Oh, la balayette à distance. Elle boit. Peut-être que là, c'est mieux de jouer en esquive, en lock, pardon. Ok. Aïe, tu m'as fait mal. Il fait mal, hein. Ah, quand il touche... Blague pas, lui. Il blague pas. Je sais plus où je suis, là. Jean-Michel, caméra. Ressaisis-toi, s'il te plaît. Mais putain ! Mais non, mais j'essaye de rouler à travers lui, tu peux pas. Ok. Bon, ben là, on constate effectivement que sans le lock, ça change déjà beaucoup de choses. Sans le lock, ça change beaucoup de choses. Le problème, en fait, c'est que les... Je comprends pas les roulades dans ce jeu. Je vous le dis franchement, c'est pas une excuse. C'est pas une... Tu sais, c'est pas... Non. Je vous le dis franchement, je ne comprends pas. Il y a des moments, il lève la main et dès qu'il tape au sol, je fais une roulade. Et bim, je prends le coup. Ben oui, mais dans ce cas, si c'est pas ça le timing, il est où le timing, en fait ? J'arrive pas à capter la frame d'invulnérabilité que t'octroie la roulade. Tu vois, j'ai l'impression que sur les souls, elle est un tout petit peu plus... Ferme-la, toi. Un tout petit peu plus permissive. Du coup, ce qui se passe, c'est que là, tu vois, genre, une fois sur deux, la roulade ne fonctionne pas. Ah, c'est chiant. C'est chiant. Mais bon, écoutez, on va essayer de continuer sans le lock. Mais encore une fois, ce qui est super désagréable, c'est ce que vous avez à l'écran, là. Tu veux juste faire un try sur un boss. Attendez, attendez, j'ai pas un stuff contre le feu ? Attendez, on va regarder ça de plus près, après. On va regarder ça de plus près si j'ai pas un stuff contre le feu. Ouais. Mais dégage, bats-toi contre l'autre, là. C'est désagréable de mettre des monstres sur la route, comme ça. Les roulades, c'est vraiment n'importe quoi. C'est trop du cafouillage. Un coup, ça passe, un coup, ça... Bah ouais, 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 ouais. Peut-être parce que juste, je les comprends pas, mais moi, c'est la sensation que j'ai. Là, le problème, c'est que c'est... En fait, il balaye trop large avec ses mains. Il balaye trop large, donc... Oh. Donc, quand t'arrives dans son côté droit, t'as automatiquement, t'as peur. Oh, tes sales pattes de là. C'est plutôt moi qui ai ôté mes sales pattes, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Je comprends pas tout ce qu'il fait, hein. Je vous cache pas, des fois... Non, j'ai voulu y aller en marchant. J'essaye, tu vois, de pas faire full roulade dans tous les sens, mais... Là, j'ai appuyé sur roulade. Évidemment, encore une fois, mauvais timing. Très mauvais timing. C'est dur d'avoir un timing sur un boss qui est... Tu vois que la moitié de son corps qui gueule comme une espèce de gros lama, comme... C'est... C'est désagréable, hein. Encore une fois, je sais bien que c'est fait exprès, mais... C'est quelque chose, hein. Je pense qu'il faut que je tape sur la tête. Je vais essayer de baisser le son des cris, parce que ça m'énerve. Ça me sort vraiment du fight, pour être tout à fait franc. Donc, le but recherché est plus que réussi, de leur part. Non, je mets pas l'arme en foudre, là. Je fais pas des bons essais. Ça coûte trop, trop, trop cher de mettre l'arme en foudre. Ça coûte trop cher. Donc, il faut... Il faut que je sois sûr de moi. Ouais, donc, son poids faible, c'est la grosse arme de feu. Là, on le voit. Non ! Voilà, ça, c'est pas mal, ça. Voilà, tu vois. On essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe. Ah non, même pas. Non, 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 loque pas. Loque pas ! Loque pas ! Mais j'ai roulé ! J'ai roulé ! Dans tous les souls, elle serait passée, cette roulade. J'ai roulé le jeu. Pourquoi tu me fais ça ? J'ai roulé, putain. Je comprends pas, les roulades. Là, j'ai roulé trop tôt. Et là, ça passe. Tu vois ? Là, j'ai la sensation d'avoir roulé beaucoup trop tôt. C'est passé. Part, part, part pour voir. Vas-y, casse-toi. Ah, les panic rolls des enfers. Oh là là, il m'a attendri. Il m'a tellement attendri. Je sais pas quoi faire, là. Quand il arrive comme ça, en courant, avec ses deux pattes d'avant, là. Je sais pas quoi faire. Je sais pas où aller. Voilà, là. Si je vais à gauche, il met un grand balayage. Si je vais à droite, il met un grand balayage aussi. Bon, il faut que j'arrive à comprendre. Déjà, à mon avis, c'est pas ce côté, là. Ah, non, non, non. Ce côté, non, non. Il a une trop grande allonge. C'est pas ce côté. On va essayer de l'autre côté. Voilà, là, c'est pas mal. Ça permet de lui mettre quelques coups. Mais non, il arrive à faire tout le tour. Non. Il se retourne trop vite pour moi. C'est une machine absolue. Rien ne peut l'effrayer. Oh, la lave. La lave en fusion. Va avoir raison de moi. Ce boss est un excité. Bon, on a compris, en fait. Il faut se mettre du côté de la petite main, là. Là, là. Non, non, du côté de la petite main. Je le sais, je le sais, du côté. Allé. Non, il m'a mis dans son feu. Regarde, je meurs. Il m'a mis dans son feu. Il a réussi à me mettre dans son feu. Et moi, je pensais sincèrement que j'allais pouvoir rouler pour m'en sortir. Et en fait, j'ai été... J'ai jamais pu en sortir. Non, c'est bon, c'est bon. En fait, en tout cas, on a compris. Voilà. On a compris la strat. En P1, il vaut mieux aller vers son gros bras. En P2, il vaut mieux aller vers son petit bras. En tout cas... Ouais, ça marche pas, la roulade dans le feu. J'y ai cru. J'ai cru que ça allait me sauver. Ça n'a pas marché. Est-ce que ton personnage est humain, dans le sens où est-ce qu'il arrive ? Écoute, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi-même, j'ai rien compris. J'ai fini le jeu, là, presque. J'ai rien compris. En fait, j'ai l'impression qu'on est dans un rêve. Maintenant, pourquoi ? Je ne sais pas. Il y a le rêve du chasseur. Il y a le cauchemar du chasseur. On est dans une espèce de monde où il y a plein de gens qui ont bu du sang pour essayer de gagner des pouvoirs. Peut-être l'immortalité, j'en sais rien. Et en fait, ils sont devenus drogués à ces pouvoirs. Ça les a envoyés dans une espèce d'état second. Toi, tu es un chasseur et ton objectif, c'est de tuer toutes ces personnes qui se sont transformées. Pourquoi ? Comment ? J'en sais rien. Justement, moi, j'attendais vraiment de finir le jeu pour aller regarder des vidéos YouTube qui expliquent ça proprement. On m'aligne qu'une vidéo, j'attends de finir le jeu pour aller regarder tout ça. Mais ouais, ça a l'air d'être un lore très intéressant, mais ça a l'air d'être un lore tellement bien pensé qu'il est très dur à comprendre. Je ne rigole même pas en disant ça. Le créateur, il est tellement dans un délire lointain pour nous, il est tellement smart que si tu veux comprendre l'histoire, il faut vraiment t'impliquer. Et une fois que tu t'impliques, c'est là que tu te dis, putain, c'est un génie. C'est un génie du mal. Mais ce n'est pas une histoire qui est gratuite et qui vient à toi de manière très simple, dirons-nous. 16h30 le brouillard. Je n'ai pas une once de brouillard, moi, aujourd'hui. Il fait même plutôt beau, je dirais. Il fait 11 degrés. Putain, mais quand il veut te cygne, regarde, c'est trois coups, c'est fini. Putain. Il y a des moments comme ça, trois coups, c'est fini. Chez moi, c'est Silent Hill, putain. Moi, j'aime bien le brouillard. Ça ne me dérange pas du tout. De toute façon, moi, vous savez, j'aime bien les intempéries. Tu me mets du brouillard, tu me mets de la pluie, tu me mets de la neige. Je suis super content. Moi, il n'y a rien. Il y a un grand soleil, là. Il y a tellement un grand soleil qu'il me casse la tête et il reflète sur mon écran. C'est dire un petit peu. Donc là, il fait 11 degrés. Franchement, il fait super doux. Pas de problème. Mais moi, je voulais de la neige. On n'en a pas. Que voulez-vous ? Quitte à ce qu'il fasse froid, je veux de la neige. Non, même pas sud. Un centre. Je ne suis même pas dans le sud. Silent Hill. Qu'est-ce que je kiffe ? Tu sors dans les rues, tu vois. Tu n'as rien. Tu ne vas pas plus loin qu'un mètre devant toi, tu sais. Comment je kiffais trop Silent Hill à l'époque. J'étais fou quand j'étais jeune. Non, mais pour de vrai, j'étais un ouf dans ma tête. Je jouais. J'adorais les jeux d'horreur, les films d'horreur et tout. Qu'est-ce qui m'arrivait, là ? Pourquoi je... On ne sait pas. Ah oui, on a dit qu'on baissait le cri de l'autre... De l'autre fifou, là. Alors. Je ne sais même plus où c'est. On est mieux, là. Doom. Non, mais Doom 3, tu rigoles, mais je ne l'ai pas fait parce que le jeu avait pris un... Comment on appelle ? Un penchant, non, ce n'est pas ça le mot. Il était parti dans un délire horreur. Et tu étais dans le noir, tu avais une espèce de lumière et tout. Si j'ai fait, oulala, Doom. Qu'est-ce que c'est que ça ? A plus. Ce sera sans moi. Voilà. Et là, tu meurs. Voilà. C'est simple. Tu vois, c'est fou. Tu prends le mauvais coup, le deuxième te punit. C'est fini. Là, pour le coup, je piffe encore un peu les tries. Très clairement, je n'ai pas la strata en main du tout. Je n'ai pas du tout, du tout, du tout la strata en main. Je ne comprends rien à ces attaques. J'ai compris plus ou moins qu'il fallait taper sa grosse main. Enfin bon, bref. Il va me falloir encore un quelques tries de plus pour essayer de comprendre. Mais encore une fois, regardez. 16h34. Je vais voir à peu près combien de temps ça met juste pour aller au boss. Pour vous dire à quel point c'est une perte de temps. Ça va mettre 2-3 minutes. Et en fait, quand tu perds 2-3 minutes par try, en l'espace d'une heure, tu te rends compte du nombre de tries que tu as perdu. Voilà. Tu vois, un mob, comme ça, il t'enlève la moitié de ta vie, juste pour le plaisir, comme ça. Juste parce que, voilà, il n'aimait pas ta gueule. Et puis, voilà. Tu prends, hop, une balle. Un coup de fouet. C'est gratuit. C'est... C'est fatigant. Et c'était l'un des points forts pour moi de ce blood. C'est que pour beaucoup de boss, ils ne se foutaient pas de notre gueule. Ils mettaient un feu juste à côté, une lampe juste à côté. Ou un raccourci juste à côté. Et au moins, c'était cool pour enchaîner les tries. Et ça, je trouvais ça trop bien. Mais il y a des boss comme celui-là où, ben, il n'y a pas. Voilà. Ils ont décidé. Ouais, c'est ça. Ça prend 2 minutes pour arriver sur lui, quoi. Allez. Évidemment. Évidemment qu'il te retire la moitié de ta vie en retirant ça. Ce qui fait que je n'ai jamais passé le cap de tenter le speedrun. C'est trop relou de s'entraîner au boss. Ah, il faut connaître le jeu par cœur. Il faut connaître le jeu par cœur. Tu ne peux pas te permettre de crever sur des boss quand tu speedrun. Ça, c'est hors de question. Tu vois, tu ne peux même pas passer entre ses jambes. La musique, on la savoure encore plus sans les bruitages nuls. Bon, là, ça vaut encore plus. Ah oui, je voulais mettre un stuff carbonisé, putain. Un truc de feu, là. Quelque chose. Huch. Allez, casse-toi maintenant. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. On perdait la moitié de ta vie. Ouais, j'ai fait Pokémon bouclier épée. Je l'ai encore, d'ailleurs. Je l'avais acheté sur Switch à la sortie. Et je l'ai, mais je ne sais même pas j'ai lequel. Je crois que j'ai l'épée. J'ai apprécié. Ouais, je ne vais pas dire que je n'ai pas apprécié. Mais c'est du foutage de gueule. Du foutage de gueule. C'est un Pokémon qui n'a jamais évolué, en fait. C'est justement ce que je... Ce que je... Ah ! C'est ce que je... Reproche à cette boîte. C'est qu'il te sorte un nouveau Pokémon, mais pas ambitieux pour un sou, quoi. On est sur une formule tellement flémarde. Donc, ça reste cool, parce que ça reste un Pokémon. Voilà, ça reste des jeux sympas. Mais non, on n'est pas sur... Mais pas, 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 pas. On n'est pas du tout sur un chef d'œuvre. On n'est pas sur un Pokémon inoubliable. Putain. C'est... Voilà pourquoi j'attendais beaucoup Arceus. Je me disais qu'Arceus, peut-être, ça allait être... Le renouveau de la série, quelque part. Oh non ! Oh non ! J'ai cru qu'il était passé en mode... Tout petit. Oh non, je perds la moitié de ma vie sur ça, quoi. Putain, comment je perds la moitié de ma vie sur ça. Allez, allez, allez ! Est-ce qu'il y aura un patch ? On ne sait pas, hein. Il n'y a qu'eux qui le savent. On espère. Mais tu veux qu'il fasse quoi, le patch ? Il ne va pas faire grand-chose. Va te faire. Il m'a chopé dans son fire. C'est bon. Ma vie, c'est de la merde. Oh non, je suis du mauvais côté. Rendre le jeu stable ? Ah non, mais il sera stable. Pourquoi il ne serait pas stable ? Il sera stable, mais à 12 FPS. Ouais, je suis trop dans la sauce avec ce sale boss. Mais putain ! Une fois sur deux, ça passe. Tu vois, regarde. Une fois sur deux, il arrive à me choper dans ses griffes. Et une fois que je suis dedans, je n'arrive plus à sortir. Parce qu'en fait, je sais qu'il faut que je passe derrière lui, mais je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Voilà, tu vois. Et là, je vais être face à lui et je n'arriverai pas à passer à gauche. Si, voilà, il y a le feu. C'est bon, ça va me sauver le feu. Non, il est redoutable avec son feu, là. Il est insupe avec son feu. Écoutez la musique, sérieux, quoi. Je suis désolé, les musiques, c'est chef-d'oeuvre. Moi, je n'ai pas d'autres mots. Les musiques, c'est chef-d'oeuvre. Non, mais c'est pour ça qu'il tourne mal, Ryder. Je ne cherche pas à comprendre. Il tournera beaucoup mieux déjà sur Switch. Tiens, c'est exactement pareil pour Pokémon Diamant. Je n'y arrive plus, là. Et allez, qui s'est retourné sur ma gueule. Je n'y arrive plus, là. Je n'y arrive pas. Je ne comprends pas. J'essaie d'aller à gauche. Je n'y arrive pas. Je vais à droite, il me balaye. Je vais à gauche, il me balaye. Tu vois, là, je vais aller à gauche. Il va me balayer. Voilà. Bon, j'ai réussi. J'ai réussi. Putain, mais c'est magnifique, ce qui se passe. Mais écoutez la musique, les gars. Oh, c'est magnifique. Oh, le combat, la musique, là, les frissons, là. Oh, 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 oh. Non, alors franchement, le combat, la fin du combat avec la musique. Ah, ça l'a fait. Ah, ça a totalement fonctionné. Alors là, cette musique de Loren, là, c'est ma préférée. C'est ce que je disais tout à l'heure, le côté un petit peu Game of Thrones. C'est dans les montées au violon et tout. Pas forcément cette musique, mais... Ah non, c'est master piece. la musique là c'est non très 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 beau bon bah écoutez une bonne chose de faite une bonne chose de faite bah de toute façon le DLC je l'ai fini de base le DLC on a fait quoi ? DLC mesdames et messieurs nous avons tué Ludwig suivi d'expérience ratée into Lady Maria on a fait Orphan of Kos et maintenant nous venons de tuer et bien Vicar Lorenz donc qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? je sais pas je vous écoute pour moi on est bon hein pour moi le DLC est fini là oh la musique quel chef d'oeuvre quel masterpiece putain donc à mon avis on est bon là qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire de plus du coup ? à la fin par contre j'ai bourré mais comme un sac on va pas se mytho j'ai fait n'importe quoi j'ai tapé 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 j'ai dit il y en a un de nous deux qui va mourir soit c'est lui soit c'est moi waouh faudra que je regarde la rediff pour bien comprendre ce qui s'est passé dans le combat c'était magnifique bon bah la question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant les potes je m'en remets à vous parce que pour moi là j'allais partir là-bas j'allais partir au jardin et j'allais finir le jeu mais du coup apparemment il y a un boss secret qu'on pourrait débloquer avec les trois cordons ombilicaux ou ombilical je sais pas ouais bah moi j'ai pas trop fait gaffe au fight non plus j'ai appuyé sur ma touche R2 comme jamais j'ai appuyé et j'ai attendu que que les choses se fassent donc donc ouais très 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 cool non vraiment là ce blood chapeau 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 ils ont repris la formule des souls ils l'ont revisité à la sauce un petit peu Lovecraft époque victorienne architecture gothique on a un gameplay qui est beaucoup plus dynamique beaucoup plus nerveux et offensif que les souls les musiques enfin les boss toujours aussi bon après les boss on va pas se mytho il y en a beaucoup qui sont anecdotiques mais ça c'est le propre même des souls je veux dire il y a toujours eu des boss un peu random et des boss chef d'oeuvre tu vois donc non non là vraiment c'est très 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 bon très 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 bon donc là on est à 39-40 minutes de vidéo donc là je pense qu'on va quitter maintenant sur cet épisode comme ça on réserve l'épisode final pour terminer le jeu ça me semble bien comme ça des bisous YouTube on se retrouve très bientôt pour la suite et puis on va